salut à tous nouvelle vidéo outlook comme chaque semaine j'espère que vous allez bien et vous avez passé une très bonne semaine de trading donc on est sur twitch on est en live via le chat qui vous passe le bonsoir donc n'hésitez pas à nous rejoindre les amis vous avez le lien du twitch dans la description sous la vidéo avant de commencer bien sûr comme à chaque fois gros merci à la communauté que ce soit la communauté twitch ou la communauté youtube merci d'être là franchement merci pour votre temps ça fait vraiment plaisir je vous mets le petit warning et let's go ok bon j'espère que la musique elle est pas elle est pas trop forte on va aller sur la crypto donc petit time frame ce que la grosse bon on est toujours au même endroit c'est combien de temps déjà on est dans ce ça fait déjà 17 jours d'accord et juste ce pas un 17 jours sinon le gros move ça fait presque un mois ok ça fait presque un mois on est dedans et la direction ne change pas ok donc on attend toujours notre fameux running et ensuite un drop encore venir péter le bas donc ce top là va être très très important celui là donc la cassure du top va invalider le le running flat quand si on casse le top on invalide le running donc on va entamer une autre structure mais tant que le top n'est pas cassé le running est toujours possible peu importe ce qu'il fait en interne il peut répéter la même chose que là là dedans en quatre heures rappelez vous on a eu le up le drop il vient péter le bas et ensuite ce à plat avant le retournement donc est ce qu'on peut avoir la même chose mais en une heure ici la up comme ça voilà donc c'est possible ok c'est possible que ça ça soit moi mon b et ensuite non c'est avant le dans d'accord oui ce qu'on m'a posé la question oui ça peut être une structure plus plus grande plus complexe avant le retournement mais on va d'abord chercher une structure simple donc faites attention à chaque nouveau plus haut pour ce droit plat même chose sur un th donc où on va voir le regular flat ici il va venir à donner le le up on peut avoir un running aussi ça ça peut être un running dans l'interne donner ça avant d'avoir le up sinon le retournement à partir de maintenant et quand je dis le up c'est ensuite le droit alors donc où le retournement maintenant ou le dernier poche avant le droit donc je retiens quoi pour nos amis flashman un flat et ensuite on va tester le bas contrairement au bitcoin ou s'il casse le top on va changer de structure lui s'il casse le top on continuera à chercher un regular bnb donc dans la dernière vidéo j'ai dit on risquait d'avoir un up avant le drop derrière à cause de ce mouvement là d'accord c'est toujours possible car c'est toujours possible et la structure 4 heures l'expanding est toujours bon aussi quand j'aime pas comment il drop j'aimerais bien qu'il me valide mon running d'abord et ensuite retester ce bas là minimum dot dot on part pour le regular ce qu'on avait dit à la fois revenir péter le bas quelqu'un m'a demandé quelqu'un m'a demandé si c'était possible d'avoir un running ici c'est possible d'accord je vise pas ça personnellement pour moi ce qu'il a donné ici c'est suffisant mais mais oui c'est possible pour le moment regular flat ensuite le GLD donc il a validé le running en interne je vous ai dit c'est où il valide directement ce gros move sinon on aura un running d'abord là dedans parce que là on attendait un regular flat à la base et vu qu'il a pété le top on a dit attention au running pour un dernier push donc même analyse que la dernière fois donc ce top n'est pas cassé fais attention encore au drop d'accord ensuite falls c'est baissier aussi au moins pour de l'interne ici voire même revenir péter le bas sol regular toujours celui-là donc revenir tester ce bas là mais il traîne pas mal je ne supprime pas la possibilité que il me donne la même chose que le GLD parce qu'on a commencé de la même manière drop mouvement correctif sauf qu'il a pété le top et ensuite running on peut avoir la même chose là dedans s'il vient péter le top on n'ira pas un running tant que le top n'est pas cassé l'objectif c'est ce bas là alors le VET running aussi donc une fois le C terminé retester le top d'accord je supprime pas la possibilité que tout ça soit un regular flat mais je vais pas pour ça d'accord je continue à suivre la structure j'aimerais bien qu'il peut être le top une dernière fois avant de drop ok voilà donc on a fait le tour sur la crypto donc Bitcoin toujours pareil oui il peut revenir péter le top encore une fois comme j'ai dit il peut traîner avant de donner le retournement le plus important c'est qu'il pète pas ce top donc si vous faites partie de ceux qui traident la petite time frame le 1 minute bon bah ça vous concerne pas ce que j'analyse ici parce que vous pouvez avoir pas mal de trends de tendance en interne avant de choper le retournement là l'analyse elle est faite pour ceux qui surveillent la grosse structure pour ceux qui veulent la direction de la grosse structure quand on est pas là pour faire du scalp du scalping donc on fait attention dans cette zone toujours il peut se passer plein de choses des ups des drops etc donc si vous tradez dans la petite time frame prenez ça en compte comme je le dis à chaque fois c'est une zone où il y en a plein qui vont se faire clairement défoncer surtout s'ils n'ont pas de stratégie s'ils ont rien derrière d'accord mais pour les autres ceux qui veulent pas se prendre la tête et qui trade le une heure voire plus il suffit juste d'attendre un setup dans cette time frame ou d'appliquer une stratégie adaptée à cette time frame alors s'il n'y a pas de stratégie bah on rentre pas pas de bras pas de chocolat ok bon on va attaquer le forex donc même direction pour le forex revenir tester le top sur le hot chf au gpy on continuera à chercher des bails set up donc la dernière fois on avait dit chercher au moins un petit up ici il a donné un flag donc revenir tester le top et le but c'est le flat là dedans là d'accord donc le mouvement j'aurais préféré qu'il soit plus agressif parce que tout ça ça peut être une correction donc bien manager le trade si vous êtes dedans c'est le genre de move où ça va finir pas mal en en break even au du sd ok donc toujours le running toujours le fameux running donc on a dit où le running ici d'abord et ensuite le gros sinon le gros directement donc l'objectif c'était toujours le top tant que ce bas n'est pas cassé on tente le petit s'il valide le petit on ira ensuite pour le gros non tp le tp au top 4 chf pas de retournement ici il a donné un petit sell là dedans drop encore je vois pas de retournement et je vois pas encore de retournement donc s'il donne un autre sell setup pourquoi pas surtout que il peut venir péter ce bas là en daily c'est HFJPY pourquoi pas un petit running ici ça va être pas mal et encore un push peut-être même très bien parce que le but c'est vraiment de choper ce mouvement là minimum running flat running flat pardon voire même revenir péter le top mais déjà le running et ce running ici en interne ça peut être une opportunité pour tenter le buy ok alors le dax on avait dit running aussi ici je dis un up et ensuite un drop à cause de ce move là tout seul c'est toujours possible cas donc par contre ce qu'il me donne là dedans c'est plutôt correctif mais pas pour un C alors donc j'irai pour ça et ensuite le drop encore donc c'est plutôt baissier je pense qu'on va entamer une petite tendance baissière au moins en une heure DXY c'est pareil aussi donc on attendait ça et ensuite un drop toujours la possibilité d'un expanding là dedans si ce n'est pas un expanding c'est que c'est un nouveau flat une nouvelle structure mais dans les deux cas c'est baissier Euroud alors Euroud il n'y a rien ici donc le but c'était de revenir péter le top d'accord que ce soit pour une structure complexe ou simple le but c'était de péter le top sauf qu'il a déjà pété le top donc je préfère attendre la suite si il revient péter ce bas là on entamera une tendance baissière d'accord donc pour ceux qui veulent quand même choper le drop il faut attendre ça il faut attendre ça mais en plus grand maintenant en tout cas on a eu ça maintenant on veut un plus gros mot EURYEN petit buy ici pour un regular flat EURNZD petit running ici parce qu'on cherchait un regular à la base maintenant on cherche un running comme ça il y a encore de la vente EURUSD running aussi sur le gros move il peut donner un flat d'abord d'accord on peut avoir ça d'abord ensuite ça mais l'idée c'est d'avoir le plus gros move ici d'accord ceux qui veulent tenter le flat ici faites attention à la cassure de ce bas là GVPO2 donc objectif atteint pour rappel c'était revenir tester le top c'est bon maintenant que le top est cassé ceux qui veulent prendre les sell setup faites attention à chaque nouveau plus bas on a eu ce drop là on peut avoir encore ça et encore de la vente pour un running ici mais c'est de la petite time frame GVP CAD pas grand chose ici possible running là dedans mais je vois pas de retournement genre je vois pas de retournement pour de la vente c'est toujours une continuation mais on n'oublie pas que il va corriger d'accord on attend la fin de cette structure pour ensuite commencer à vendre mais pour le moment il n'y en a pas et attention au running en interne GVP GPY pareil donc vu l'amplitude du move cassure du top cherchera ça le but c'est le regular flat donc s'il le casse pas là on a dit on attendra la cassure du top et ensuite la cassure du bas GVP NZD donc casser le bas ici parce qu'il a corrigé là dedans attention au running là dedans et ensuite le plus gros ici GVP USD un petit C serait pas mal le A ici le B et le C donc on cherche un regular flat s'il casse le top on ira pour un running même chose ici d'accord plutôt correctif le move j'aimerais bien voir un plus gros move plus grosse correction avant la continuation et le but final c'est au moins le running là dedans NZD GPY ok donc ceux qui ont pris le petit up là dedans va falloir commencer à prendre un peu de profit je m'attendais juste à ça d'abord avant le up d'accord maintenant qu'il est venu péter le top donc c'est qu'il part pour le gros move donc l'objectif final c'était celui là d'accord mais on peut avoir ça d'abord encore un push ça et encore une continuation d'accord mais le but c'est juste de terminer ce running NZD USD pas un petit flat ici je pense qu'on va partir pour un running d'accord et ensuite continuation USD CAD charge de la vente là dedans top baissier encore USD GPY petit buy au moins tester le top chaque nouveau plus bas tant que ce bas n'est pas cassé revenir tester le top alors US oil ok le petit drop ici je crois le running il a déjà fait là dedans voire même expanding donc j'ai pas vraiment de retournement ça va peut-être en 15 minutes là dedans et même là il a pété il a pété ce bas là d'accord donc si le running il est là dedans c'est une nouvelle structure qu'on aura en interne par contre si ça c'est mon B j'aurai encore un push et encore de la vente alors j'ai pas vraiment de fin de structure encore mais peut-être un départ de fin de structure en daily je rappelle un truc c'est que non voire même weekly l'objectif c'est toujours retester le top alors il l'a pas testé donc ce mouvement là peut très bien corriger d'abord avant le donner on a pas atteint encore l'objectif weekly d'ailleurs sur le silver aussi l'objectif c'est revenir tester le top encore ou donner un plus gros B ou revenir péter le top on en est loin encore je crois en une heure on cherchait un running ouais c'est ça en une heure on cherchait un drop et ensuite le retournement j'aime pas l'amplitude de ce drop j'aurais préféré un truc un peu plus grand donc on va voir ce qu'il va me donner en 4 heures je peux le considérer comme comme le running terminé et ensuite avoir le retracement ou la correction mais ça me semble léger ça me semble vraiment léger comme c'est de running on va voir et USD le gold pardon c'était pareil le gold on a cherché ça aussi on a dit drop et ensuite le retournement donc on a bien eu le drop mais même chose l'amplitude me semble assez assez faible rien n'empêche de l'avoir plus tard mais voilà il viendra péter ce top et une fois le top cassé on gardera la possibilité d'un plus gros flat avant la continuation et pour le gros move daily voire même weekly c'est toujours pareil weekly je crois ouais weekly c'est toujours pareil d'accord donc ce mouvement va corriger je m'attendais à un meilleur running franchement je m'attendais à ça plutôt la continuation donc j'espère qu'il va donner un plus gros running flat ce qui sera mieux pour la continuation même chose pour le Silva ok bon je passe sur le chat comme ça je laisse le chat vous dire au revoir donc faites attention encore une fois sur le sur le BTC donc il traîne ça met du temps ça fait déjà presque un mois qu'on est dans la même zone d'accord ce qui est normal la structure peut prendre du temps mais nous ce qui nous intéresse en tout cas moi ce qui m'intéresse c'est qu'il termine ce running d'accord je veux qu'on en termine il finit le running même s'il l'invalide au moins le finir d'accord ça fait déjà un mois on va à mi-décembre j'espère que ça sera ça sera torché que ça soit pour le valider donc venir péter le bas ou l'invalider et venir péter le top peu importe je veux que ça soit terminé qu'on puisse passer à la suite et surtout voir si je suis vraiment dans une fin de structure ou pas moi c'est ça qui m'intéresse parce que c'est le gros move qui m'intéresse ok bon je vous laisse ici passez un très bon week-end je vous dis à la prochaine ciao